... Eliane Pic est art-thérapeute. Elle accompagne un groupe de patients depuis 3 ans. Ils sont suivis en endocrinologie et présentent des troubles du comportement alimentaire. Ils fréquentent l'atelier public, installé au sein de l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille et animé par Pierre Arquita, enseignant au Beaux-Arts depuis 30 ans. « Ne t'inquiète pas sur le temps, parce qu'on a le temps. Tu ne stresses pas, tranquille. Ouais, on a le temps, on a le temps. Le projet pour cette nouvelle session, créer et présenter une collection de robes à partir de déchets. « Quand je touche de la matière, c'est un moment où tout se vide et on pense à soi. Et c'est ça qui est intéressant, voilà. » « Oui, c'est des déchets, mais c'est fou. Je n'aurais pas pensé qu'on fasse quelque chose d'aussi magnifique, qu'on est tous différents, qu'on fasse quelque chose d'aussi super avec des déchets. » « Si jamais tu vois que ça ne prend pas bien, tu augmentes un petit peu. » « Je fais d'autres ateliers, comme les ateliers pour les aveugles, les déficients visuels. Je fais aussi les ateliers pour les enfants qui sont en pédopsychiatrie, les enfants qui sont autistes. Et donc, l'école d'art, c'est ça, c'est avoir une ouverture aussi humaine, humaine au niveau du cœur aussi, pour dire « Tiens, l'art, ça peut nous aider à sortir de notre marasme intérieur aussi. » « Non, il me faut arrêter, un peu comme ça. » « C'est là que j'ai besoin de pied. » « J'ai observé qu'après ces trois années, les patients ont beaucoup bougé en termes de confiance en eux. J'entendais souvent « Je suis nulle, je ne vais pas être capable, je ne vais pas y arriver. » Et puis finalement, le résultat est là et le plaisir est là aussi, le plaisir de faire. Je pense, qu'est-ce que tu en rends, Néa ? Que la peur a été dépassée. C'est bon, c'est bon.